Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Là, j'enchaîne, je finis beaucoup en ce moment, j'ai trop hâte de vous les partager et j'espère que ça vous plaira. Je suis à mon deuxième café, il est 10h56, donc je bosse depuis ce matin et c'est la rime, c'est trop cool et c'est pour ça que j'avais envie de vous emmener avec moi parce qu'en parler de café, je vais à des petits événements. J'ai un rendez-vous avec The Ordinary et Maëlle pour juste rencontrer la team. Maëlle, elle les connaît mais moi je ne les ai jamais rencontrées. Et après, on va à un pop-up The Good News Coffee. Pourquoi je me retrouve à des événements ? Tout simplement parce que comme je le disais dans mes derniers vlogs, si vous avez manqué ça, je suis agent de créateur de Comfort et donc je travaille avec Maëlle, Maëlle joue... Je ne travaille pas qu'avec Maëlle mais là cet après-midi, je vais surtout voir Maëlle et bosser avec elle. Il faut savoir qu'on est beaucoup en distanciel et donc je ne suis pas agent de 4 avec les filles et on n'est pas agent de 4 avec les talents avec qui on bosse. Pas qu'on ne veut pas les voir mais c'est juste qu'en vrai, il y a une vérité. C'est que les gens ne se rendent pas compte mais quand tu es créateur de contenu, si tu veux vraiment créer du contenu et continuer à créer et pas juste poster des stories, ça prend quand même du temps. Je ne dis pas qu'elle est un chance, elle est un métier super compliqué mais dans le sens où je sais que Maëlle a besoin de temps toute seule chez elle, perso, pour faire ses montages, pour bosser et tout. Et moi de mon côté, je ne peux pas être agent de 4 avec des gens si je veux me focus et bosser et être concentrée. Voilà, c'est pour ça que je suis pas mal chez moi et que c'est un peu genre peut-être à l'inverse de ce qu'on peut voir sur les réseaux, genre les agents de créateurs de contenu ou les influenceurs qui a l'impression qu'ils passent leur vie en event et tout et je pense pour certains c'est vrai mais moi ce n'est pas du tout le cas et en vrai c'est cool puisque quand j'y vais je profite et c'est sympa. Mais si j'y vais tous les jours, j'ai l'impression de rien faire de mes journées, genre de ne pas pouvoir bosser. Et ce soir j'ai un call, pareil pro mais pas dans le même domaine parce que vous savez j'accompagne mon copain qui est chanteur qui s'appelle Ranges et on a un call pour peut-être une potentielle, enfin des potentialités et peut-être des potentiels concerts. Je vous retrouve avec mon petit plat en gros hier soir comme j'avais fait à manger genre des aubergines, du riz et oui c'est tout, aubergines, j'en avais fait un peu plus comme je savais que ça allait être le rush. Et comme ça j'ai à manger pour aujourd'hui. Il est 13h, mon rendez-vous il est à 15h et normalement après on irait au pop-up. Et je voulais justement vous parler un peu de mon métier. Je voulais répondre à quelques questions que je reçois régulièrement, je ne les ai pas genre je n'ai pas fait de FAQ ou quoi mais parfois je reçois par message sur Insta et je les note ou alors en commentaire des questions par rapport à mon métier. Je n'ai jamais pris vraiment le temps d'y répondre donc je me suis dit que j'allais répondre rapidement ici comme ça correspond bien avec le mode du vlog. Déjà on me demande tout le temps comment je me suis retrouvée agent de créateur de contenu, agent d'influenceur. Il faut savoir que l'histoire débute il y a assez longtemps, il y a genre 3-4 ans. J'avais vu une vidéo de Clara donc Waldera où elle disait qu'elle avait une agence qui s'appelait Mathilde et moi j'avais toujours voulu bosser dans l'influence mais je pensais bosser genre dans une agence, enfin les agences comme Follow et tout. Je suis tombée sur le profil de Mathilde et elle avait fait des vidéos YouTube où en gros elle expliquait qu'elle était agent indépendant et ça m'avait trop intéressée, je m'étais dit mais c'est génial parce qu'en fait tu peux bouger, tu n'as pas besoin d'être sur place, tu n'as pas besoin d'être à Paris, tu n'as pas besoin d'être fixé quelque part et tu peux quand même bosser dans l'influence et tout. Donc j'avais trop kiffé, je m'étais dit c'est vraiment, j'ai encore la présentée, je me suis dit c'est vraiment mon métier de rêve. Je l'avais follow et elle m'avait pas follow back. Et c'est quelques années après quand elle a vu mes vidéos rupture qu'elle m'a follow back et on est parti gros au drôle de hasard à Bali en même temps. On s'était un peu parlé pour se donner des bons plans, on devait se voir mais finalement on ne s'est pas vu. Et à la rentrée, donc pareil il y a deux ans, j'arrivais à Paris, j'avais un stage et tout qui d'ailleurs ne se passait pas du tout bien. Et en fait j'ai vu que Mathilde avait mis une story en mode cherche stagiaire pour septembre. Moi je ne pouvais pas quitter mon stage mais je lui ai dit écoute si aujourd'hui tu cherches, moi je fais ma deuxième partie de césure, je suis trop chaux et tout. Et elle m'a dit ok. Et en gros ce qui est marrant c'est qu'elle a signé avec moi, enfin elle a signé, elle a dit oui à moi avant même d'avoir trouvé une stagiaire pour septembre. Et finalement ça s'est trop bien passé, en fait ça se passait grave bien donc on a continué en alternance. Et aujourd'hui je suis à plein temps, dirais-t-on, enfin je suis à plein temps, soit j'ai cours une semaine par mois, mais sinon je suis en 35 heures en tant qu'agent. Parfois on me demande aussi mes missions, on dirait trop que je m'invente des questions mais je vous jure qu'on me le demande. Mais en vrai ça j'en parle très régulièrement, je vous mettrai encore une fois les idos de Mathilde en barre d'infos. Voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois et je ne vais pas trop trop me répéter mais globalement, soit je suis agent donc j'accompagne mes filles, soit je suis chef de projet donc genre je vais gérer des projets d'influence. Ensuite il y a une question que j'avais reçue que je trouvais ça trop, enfin que je trouvais trop intéressante, c'était est-ce que ça paye bien ? Combien on peut être payé ? Et en fait genre je trouve cette question hyper intéressante parce qu'il y a un gros flou par rapport à l'influence. Parce que je pense que les gens ont peur de dire combien on gagne et c'est aussi notre génération qui demande beaucoup plus combien on gagne mais à l'époque de nos dents et tout bah ça se demandait pas. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de genre je pense beaucoup d'influenceurs ils donnent des chiffres mais ils ne donnent pas vraiment des chiffres. Et bah on se demande combien les agents touchent et en gros pour vous répondre souvent un agent prend entre 15% et 30%, 35%. Mais après il y a des gens qui vont prendre certains pourcents, c'est rare mais il y en a et je dirais que 15% pour moi genre c'est pas du tout assez. Enfin après ça dépend, chacun fait comme il veut mais je vois pas comment tu peux t'en sortir. A titre perso moi je payais, enfin en fait je suis très bien payée je trouve pour mon âge et parce que je considère que je suis encore jeune et en fait je me considère toujours étudiante. Donc j'ai pas un salaire de 4000 balles genre vous faites pas des films mais je payais un pourcentage du snook. Ensuite j'ai un variable qui est cool surtout qu'encore une fois j'ai un train de vie d'étudiante donc j'ai pas non plus besoin. C'est toujours sympa de gagner de l'argent mais j'ai pas besoin de gagner 5000 balles par mois pour être bien financièrement. Enfin globalement je vous dirais que ça va dépendre parce que le problème si t'es à ton compte bah c'est bien d'être à ton compte tu peux gagner des grosses sommes mais c'est toujours genre incertain et c'est énormément de stress. Et donc ça va surtout dépendre en fait du nombre de projets que tu fais et du nombre d'OPEPTA, le nombre d'influenceurs avec qui tu travailles si vous facturez beaucoup. Ça va dépendre de plein de choses mais encore une fois c'est toujours variable genre c'est pas un truc fixe, c'est pas payé par l'état, c'est pas payé par enfin voilà quoi t'es pas salarié. Et par contre si tu bosses dans des agences là c'est à toi entre guillemets de bien négocier parce que je pense qu'il y a beaucoup d'agents qui sont pas ultra bien payés parce que c'est des nouveaux métiers. Enfin après je dis ça à titre perso je suis pas sûre et certaine. Donc je pense qu'il y a moyen de faire très confortablement mais comme dans beaucoup de domaines c'est juste qu'il faut beaucoup travailler et que c'est pas forcément fait pour tout le monde d'être à son compte. Même moi je suis même pas sûre que je kifferais avoir ma propre boîte dans l'influence parce que genre même si je kiffe l'influence et je pense que j'en reparlerai un peu après. Je me rends compte que c'est peut-être pas dans ce milieu là que je vais évoluer toute ma vie parce que justement comme je le connais et que comme je pense que maintenant je suis quand même forte dans mon domaine. Enfin après on a toujours des choses à apprendre je ne dis pas le contraire mais moi j'aime bien en vrai stimuler aussi souvent et apprendre de nouvelles choses. Il y a beaucoup à dire mais globalement j'aime beaucoup mon travail je me reste extrêmement chanceuse d'avoir un travail qui me paye d'avoir un environnement de travail sain. Même s'il y a toujours des choses qui vont pas genre franchement j'ai pas à me planter surtout à mon âge d'avoir trouvé une boîte comme ça que je kiffe d'avoir trouvé quelque chose qui me correspond et je pense que globalement je partirai pas après mon ambulance. Voilà bon je vais finir de manger parce que je parle trop je vous propose qu'on se retrouve après. Mais attends mais tu peux te coller. Alors là on essaye de prendre un petit latté à boine. Là on était avec The Ordinary. C'est cool. Tu te sens hyper pro de faire des rendez-vous comme ça. Et là ça j'avoue c'est la partie stylée. C'est parce qu'on a encore un truc de café après on a serré une nuit. Ouais ok. T'inquiète. J'espère qu'on a une toilette. Tu savais quoi de travailler avec moi Maëlle ? Bah c'est cool. Mais tu me ramènes les pieds sur terre. C'est cool. Tu vas dire cordiale de dire que je suis ravageoire. Non non. Genre pas une fois j'ai dit un truc à Mathilde et elle m'a dit ça. Bah c'est fou. Oui. Genre elle me laisse juste voir. C'est genre une maman. Et c'est bien en vrai au moins. J'apprends genre je fais mes plans sur la comète. Et après Mathilde et après je me dis ah oui bah oui Pauline avait raison tu vois. Je pense qu'on s'équilibre tous les trois. Mais bon tu me dis tout le temps ça. Je pense que aussi maintenant genre au début. T'es en mode t'as beaucoup de plans mais genre il faut aussi prendre le temps de les faire. Après tu t'es rendu compte que toi aussi je suis folle et que je fais les trucs genre. Ah oui non mais en fait je pense pas que tu es capable de le faire. Le truc de Marc m'a dit c'est une très bonne idée mais c'est pas bon non. Et je t'ai dit mais non t'inquiète j'en avais plein de mets j'en suis pris plein de vent. Et là au final on a des demandes et on peut faire le projet c'est ça. Et que c'est eux qui viennent vers nous. Donc on a plus d'appui. T'avais raison genre tu m'as pas dit ça va pas marcher. Tu m'as juste dit d'autre. Je suis là d'un shot. Coucou les gars je suis rentrée. Il est genre 21h. Ouais il est tard hein. 21h30. J'ai eu ce petit t-shirt à Good News Coffee. Je sais pas si on voit trop. Hop. Attendez. Faut quand même que je le lave. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on est rentrés ? Vous rencontrez Tatiana qui bosse à The Ordinary. C'était grave cool. Elle est trop kiki. On a eu des produits mais je dois pas vous montrer parce que c'est secret pour l'instant. Donc je vais tester ça. Heureusement qu'elle m'a dit que c'était secret mais elle avait tout révélé dans le vlog. Et sinon ensuite on est allé au Good News Coffee. Ils faisaient un petit événement. Et comme... Bah elle reçoit souvent des petites cartes cadeaux chez eux et tout. On y est passé. J'ai trop soif. Je veux dire ça me fatigue ce genre de truc. En fait j'ai tellement plus l'habitude de sortir l'après-midi. Et de bosser chez moi. Que genre après je rentre j'ai envie d'être une grosse mémé là. Alors les événements d'influence on va pas se dire c'est pas très fatigant. Genre c'est pas un parcours de Ninja Warrior non plus. Mais vu que moi j'y vais dans le cadre du taf. Même si voilà. Enfin le jeu je suis toujours un peu sous pression. Parce que je profite pas à 100%. Genre normal. Je... Voilà quoi. Genre c'est mon travail. Donc c'est pas ma passion passion. Même si je kiffe trop y aller. Je kiffe voir mails. Je kiffe voir les gens avec qui on bosse. Mais ça reste un travail. Regarder des petites vidéos YouTube. Ah oui on a eu... Non mais ce qui m'a fatiguée aussi c'est qu'on a eu un call. Pareil pour parler de projet par rapport à Angès. C'est pour ça qu'il est aussi tard et qu'on a rien fait. Et ensuite j'ai fait le dérush de ma vidéo. Vous savez que j'ai un problème c'est que j'ai toujours l'impression de genre pas faire assez. Et que genre ma tou-dou elle se ravit. Enfin que voilà. Il me reste tellement de trucs à faire de ma vie. Dans ma vie. Pour ne pas être frustrée. Alors que pourtant je savais beaucoup de choses. Je suis quand même plus fière de moi. Donc vous voyez. Je suis vraiment un gros mousse. Genre là il y a un pouls de mousse. Avec des cressins. Mais je me suis pas rendu compte que j'étais en train de tout manger. Je crois que j'ai bientôt clôturé le vlog. Je pense que je vais aller tester les produits d'Ordinary. Juste pour voir. Parce que j'ai trop hâte. Et après ce soir je vais essayer de me poser et de lire. Parce qu'encore une fois j'aime trop lire. Donc voilà. J'ai envie de me faire un petit peu plier. Et ça va vraiment de reposer mon cerveau. Et genre ça je pense que j'attends tous les jours. Le moment où je vais pouvoir lire dans mon lit. Et genre prendre du temps pour moi. Bon les gars après j'ai lu. Et j'ai oublié de reprendre ma caméra. Je vous invite à vous abonner. En ce moment je fais un vlog à deux vlogs par semaine. Et surtout à me dire en commentaire si vous avez kiffé. Si vous trouvez ça intéressant. Si vous avez des pistes d'amélioration. Je suis ultra ouverte. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Insta. Pour être au courant en live. Des petites actus. Je vous fais des gros bisous. Merci pour votre bienveillance. Et bye l'ami.